Ce matin, dans la station Esso de Chaland, la file s'allonge. Depuis l'annonce de la grève dans la raffinerie de Donge, certains automobilistes se ruent sur les pompes. Alors le gérant de cette station a pris une décision radicale. La distribution du gazole est désormais limitée à 10 litres. On ne s'énerve pas pour autant. Maintenant, on essaie de gérer un petit peu la situation en limitant un petit peu les particuliers et les professionnels. On donne un petit peu moins aux particuliers juste pour qu'ils puissent circuler, aller au travail et tout. Et les professionnels qui doivent effectuer des livraisons pour tout ce qui est économie, on essaie de leur donner un petit peu plus pour qu'ils puissent bosser. Et voilà, on essaie de gérer comme ça. Niveau essence, E10, 98, ça va. On a encore un peu de stock, mais gazole, on n'a plus rien. Donc là, la fin de semaine, elle va être un peu compliquée, je pense. Chaque station possède des stocks différents, certaines mieux approvisionnées en son plomb 95, d'autres en gazole. Mais pour ce pompiste du Nord-Vendée, procéder à de nouvelles commandes est pour le moment compliqué. C'est un peu au petit bonheur la chance. Personne ne sait, en fait, on dirait. On passe des commandes, les fournisseurs, ils nous disent si on vous répond, c'est bon, si on ne vous répond pas, c'est pas bon. À l'autre bout du département, à Luçon, rien ne fait craindre aux gérants une pénurie. Contrairement à Chalant, les commandes sont livrées sans encombre dans ce Leclerc. Un camion sur chaque station, tous les jours. C'est à peu près 38 000 litres. Nous, on s'approvisionne que, enfin, en l'état actuel des choses, qu'au dépôt de la palice à La Rochelle et il ne subit pas de grève. Donc on peut s'approvisionner normalement. Dans les deux cas, une hausse de la fréquentation s'observe. Les pompistes en appellent donc à la responsabilité de chacun. Pour l'instant, on voit que c'est pas encore, c'est pas la cohue. Donc tant mieux, tout le monde reste raisonnable. Et puis si tout le monde reste raisonnable, on peut penser que ça va tenir. En fait, il ne faut pas suivre forcément les médias, sans vous offenser, bien sûr. Il ne faut pas forcément suivre les médias parce que c'est les médias qui nous mettent dedans. Pour moi, quand les médias disent « ouais, ça va être la crise et tout », tout le monde se rue vers les pompes à essence. Les pétroliers, ils se frottent les mains. Ils augmentent, vu qu'il y a de la demande, ils augmentent les prix. Donc ouais, il faudrait essayer d'avoir un juste milieu, de se responsabiliser, effectivement, ça c'est clair. Le gouvernement espère améliorer rapidement la situation. En attendant, les professionnels du secteur déconseillent très fortement de faire des réserves de bidons et géricanes. Une façon de garantir du carburant pour tous.